Je vous l'avais promis, la voici, ma pile à lire idéale pour le Cold Winter Challenge. Alors qu'est-ce que j'entends par pile à lire idéale ? Et bien ce sont des livres que j'ai déjà lus et qui rentrent parfaitement bien dans les sous-catégories que je vous ai préparées. Et personnellement j'adorerais ne les avoir jamais lus pour pouvoir les redécouvrir. Pour le premier menu, Magie de Noël, j'adorerais pouvoir relire Laisse tomber la neige de Cécile Chauvin pour la sous-catégorie Under the Mistletoe. C'est une romance de Noël et personnellement c'était la première romance de Noël que j'ai lue tout simplement parce que moi les romances de Noël je les préfère en téléfilm sur M6 ou TF1. Donc je n'avais jamais lu de romance de Noël en livre et j'ai trouvé ça très sympa. Dans cette histoire on suit une héroïne qui s'est fait plaquer juste avant son mariage et qui va littéralement fuir Paris pour aller s'enterrer au fin fond des Alpes où évidemment elle va faire la connaissance d'un très charmant montagnard. J'avais trouvé ce livre très mignon, en toute honnêteté ça ne casse pas trois pattes à un canard et l'histoire n'est pas non plus extraordinaire mais vraiment j'avais trouvé ça très sympa et ce que j'avais apprécié c'est que ce n'était pas trop gnan gnan, au contraire j'avais trouvé ça assez dynamique, assez rigolo donc c'était une très bonne découverte. Pour la deuxième sous-catégorie Raclette, clairement j'adorais relire et redécouvrir La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, un livre que j'ai pris un plaisir inouï à lire et qui vraiment m'a énormément marquée. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'ai fait sur ce livre parce que j'ai plein plein de choses à en dire mais clairement il rentre parfaitement dans la catégorie puisque il y a plusieurs amis qui partagent un secret et un secret de famille donc ça me semble plutôt pas mal, il rentre parfaitement bien dans la catégorie. Celui-ci j'ai pas envie de trop vous en dire au sujet du résumé tout simplement parce que c'est vraiment une découverte, il y a plein plein de choses à découvrir dans ce livre et il recèle de secret justement. Donc à la lecture on va être vraiment transporté, il suffit juste de se laisser faire mais quand même de rester attentif parce qu'il y a énormément d'indices tout au long du récit qu'il va falloir essayer de comprendre. Pour vous donner encore un petit peu plus envie je vais vous lire le résumé tout en sachant qu'il ne dit pas la moitié de tout ce qu'il y a à découvrir sur ce roman. Saitama Ken, Japon Entre les longs doigts blancs de Haru, les pelotes du temps s'enroulent comme des chats endormis. Elles tressent les nuages en forme de drame, d'amour passionnel, de secret. Sous le nébuleux spectacle, Julien pleure encore la sœur de Suichiro Sakai, son meilleur ami. Son esprit et son cœur encore amoureux, ni cette mort mystérieuse. Influencé par son ami Haru, Julien part en quête des souvenirs que sa mémoire a occulté. Il est alors loin de se douter du terrible passé que cache la famille Sakai. Ensuite pour la sous-catégorie danse de la fédragée, j'adorerais redécouvrir Morwenna de Joe Walton, un livre qui m'avait profondément marqué et que j'avais trouvé vraiment magnifique et dans lequel en fait je me suis beaucoup beaucoup retrouvée puisque le personnage de Morwenna est surtout une jeune fille qui a dû faire face à des choses très dures, à la mort, à un accident. Et je me suis beaucoup retrouvée en elle. Et pour moi il rentre dans cette catégorie parce que parfois on se pose la question de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Est-ce que le monde fantastique qu'observe Morwenna est réel ou alors il est issu de son imagination ? On ne le sait jamais vraiment et je trouve ça génial. Et pour moi il marche très bien du coup dans cette sous-catégorie où on flirte entre la réalité, la fiction, tout ça dans un univers fantastique. En plus de ça j'adore le format du roman qui est un journal intime et je trouve que du coup ça nous permet vraiment de rentrer dans la tête du personnage, de faire vraiment partie de son univers justement. Et pour autant ça ne nous permet pas de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ensuite dans le menu hiver mystérieux, dans la sous-catégorie Yule, évidemment on parle de mythologie, je vais bien sûr vous parler de la mythologie viking de Neil Gaiman. Pour moi c'est un peu évident de vous parler de ce livre étant donné que si on met les mots mythologie viking et Neil Gaiman dans la même phrase, je suis une personne ravie et très heureuse. Donc pour moi ce serait un vrai plaisir de n'avoir encore jamais lu ce recueil de contes mythologiques pour pouvoir le redécouvrir à nouveau. Cela dit ce qui est vraiment bien avec ce recueil c'est que justement ce sont plusieurs petits contes que l'on peut lire indépendamment les uns des autres. Et donc à la fois on peut venir le picorer tout au long du challenge mais aussi venir relire ses préférés et c'est peut-être ce que je vais faire pendant cet hiver. Si vous n'êtes pas comme moi un grand fan de mythologie viking, vous êtes tout de même tolérés sur cette chaîne et je vous propose peut-être de vous tourner vers le chant d'Achille de Madeleine Miller qui là du coup traite plutôt de la mythologie grecque puisqu'il s'agit d'Achille et de Patrocle. L'histoire est racontée du point de vue de Patrocle et il va parler de leur relation mais aussi de la vie d'Achille et j'adore Madeleine Miller que j'avais découvert avec Circé dont je vais vous parler un petit peu après. Mais le chant d'Achille je l'ai trouvé tout aussi beau, je l'ai trouvé très très intéressant à lire. L'histoire je la connaissais assez peu finalement à part au travers peut-être de films comme 3 mais je connaissais assez peu l'histoire d'Achille et de Patrocle donc j'ai été ravie de la découvrir un petit peu plus en profondeur dans ce roman. En plus de ça je trouve que la plume de Madeleine Miller est vraiment très très belle, c'est vraiment accessible. Moi qui ne suis pas une très grande fan de mythologie grecque justement, ça m'a fait aimer et ça m'a fait apprécier la mythologie grecque donc vraiment je vous recommande le chant d'Achille. En parlant de Madeleine Miller pour la catégorie Reine des Neiges, évidemment c'est Circé que j'ai choisi parce que pour moi c'est celui qui correspond le mieux. Circé c'est à la fois une femme de pouvoir parce qu'elle va reprendre pouvoir sur sa vie, parce qu'elle a des pouvoirs magiques mais en plus de ça c'est vraiment une figure profondément féministe dans ce roman qui traite clairement bien du féminisme donc pour moi c'est la lecture parfaite pour Reine des Neiges. Ici on va suivre toute la vie de Circé avec son étrange temporalité de divinité et tout ce qu'elle va devoir traverser au cours de cette vie, la recherche de la reconnaissance, l'amour, la maternité, la découverte de ses propres pouvoirs et de sa propre force. Bref, je vous mets aussi dans le petit i la vidéo que j'avais faite sur Circé parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce roman qui m'a profondément bouleversée et que j'ai adoré parce qu'il y a tellement tellement à dire dessus et tellement à découvrir que je vous invite vraiment à le mettre dans cette catégorie ou en tout cas à le mettre dans votre challenge parce que c'est une véritable petite pépite. Ensuite pour la sous-catégorie New Year, New Me, je voudrais vous parler de Peau de Milbeth de Stéphane Ferre qui clairement pour moi colle parfaitement au thème métamorphose, évolution, transformation. C'est une réécriture de contes de Peau d'Anne et je l'ai trouvé magnifique. Au-delà du fait que les dessins sont d'une beauté époustouflante, j'ai trouvé la manière dont il est écrit pleine de subtilité. Il aborde énormément de thématiques très actuelles et il apporte un point de vue très onirique. On pourrait très bien d'ailleurs le mettre dans Danses de la Fédragé aussi je pense. Il apporte cet univers très onirique très étrange par rapport à ce qu'il donne comme message et je l'ai vraiment trouvé très très beau. A bien des égards, il correspond parfaitement à la thématique mais là encore je n'ai pas trop envie de vous en dire trop parce que moi je ne savais pas trop dans quoi je me lançais quand j'ai commencé cette bande dessinée. J'en avais en fait entendu parler un peu à droite à gauche et je l'ai lu vraiment sans a priori, sans attente particulière et je pense que c'est ça qui a fait que je l'avais énormément aimé. Et d'ailleurs en la regardant là pour la présenter, ça m'a donné envie de la relire. Pour le menu Marcher Ensemble Dans la Neige et la première sous-catégorie Reine du Père Noël, j'ai envie de vous proposer de lire Berger Guerrière de Amélie Fléchet et Jonathan Garnier parce que vous savez que c'est une bande dessinée jeunesse que j'adore tout particulièrement. On a à la fois une histoire qui est de plus en plus intéressante, de plus en plus profonde, mais aussi des dessins qui sont vraiment magnifiques avec des très très belles couleurs, des jolies formes, tout est en rondeur, en douceur et je trouve que c'est tellement agréable et magnifique à regarder que vraiment je ne peux que vous le conseiller. Et celui-ci il rentre particulièrement bien dans la sous-catégorie puisqu'on va déjà avoir les petits boucs des bergères guerrières mais aussi parce qu'il y a énormément d'animaux qui vont venir jalonner le récit et qui sont très importants pour l'histoire. Donc je trouve que ça rentre parfaitement bien dans cette sous-catégorie. Ensuite pour la catégorie Aurore Boréale, j'ai bien sûr envie de vous parler de la saga À la croisée des mondes de Philippe Poulman. Alors là je vous montre le premier tome mais soyons clairs ça marche avec les trois puisque je pense qu'en termes de voyage, d'aventure et de périple on a ce qu'il faut dans la saga À la croisée des mondes. C'est une saga que j'ai personnellement découvert assez tard puisque je l'ai lue il y a deux ans je crois et je suis très contente finalement de l'avoir lue à l'âge adulte puisque c'était vraiment une très très belle découverte et surtout je trouve que l'histoire est d'une force et d'une maturité assez impressionnante et j'étais contente de le découvrir adulte pour l'apprécier peut-être à sa juste valeur. Je ne vais pas trop m'étendre sur l'histoire parce que je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire de la saga À la croisée des mondes mais pour faire court, si vraiment vous n'en avez jamais entendu parler on va suivre le personnage de Lyra une jeune fille qui est très intrépide qui vraiment est prête à partir à l'aventure et elle va partir en quête pour découvrir pourquoi des enfants disparaissent. Et je ne vais clairement pas aller plus loin parce qu'il y a tellement de choses à dire je ne pourrais même pas résumer cette histoire tellement il se va se passer d'aventure donc lisez-le, lisez cette saga c'est une merveille, vous ne serez pas déçus. Ensuite pour la sous-catégorie Carol of the Bells je ne peux que vous conseiller de lire Royaume de Vent et de Colère de Jean-Laurent Del Socorro vous savez peut-être si vous êtes sur la chaîne depuis quelque temps que j'adore Jean-Laurent Del Socorro et vraiment Royaume de Vent et de Colère a été un énorme coup de coeur je l'ai vraiment adoré. C'est un roman dans lequel on va suivre plusieurs personnages et effectivement on va bien alterner les points de vue et chaque chapitre va être raconté par un personnage en particulier. Ce que j'aime particulièrement avec ce roman ça va être la manière dont est traitée la temporalité entre autres mais la temporalité est quelque chose que je trouve très très bien géré puisque justement comme on alterne les points de vue de personnages qui vivent parfois la même scène et bien des fois on va vivre une scène d'un point de vue d'un personnage et on va reprendre la même mais d'un autre point de vue et du coup j'adore la manière dont c'est construit parce que on va parfois se retrouver à vraiment revivre la même chose mais d'une manière différente et tout ça c'est géré à la perfection sans que ce soit jamais redondant et j'avais trouvé ça totalement incroyable la manière dont il l'écrit et en plus de ça j'adore la manière dont sont écrits les personnages, dont ils sont construits il y a une grande diversité il y a une diversité notamment en termes d'âge et j'avais trouvé ça hyper intéressant de voir des personnages plus âgés parce qu'on voit toujours un peu des jeunes premiers dans les romans les héros sont souvent des jeunes premiers là on a des personnages qui sont plus âgés et j'avais trouvé que c'était un point de vue hyper novateur en fait et vraiment très très intelligent donc je ne peux que vous conseiller de lire Royaume de Vent et de Colère ensuite pour le menu Hiver Obscur et la première sous-catégorie Fantômes des Noëls Passés je vous conseille de lire Les Sœurs Carmines de Ariel Holtz j'avais adoré Les Sœurs Carmines c'est comme ça que j'ai découvert l'auteur Ariel Holtz et j'adore Ariel Holtz je trouve vraiment à chaque fois ses livres complètement géniaux et pour le coup Les Sœurs Carmines je trouve que c'est une parfaite entrée en matière avec son ton un petit peu sarcastique très mordant avec beaucoup d'humour mais tout ça dans un univers quand même très sombre où on va retrouver pas mal de revenants et le pire c'est que ces revenants ils ont un peu trop de choses à raconter si vous ne connaissez pas encore Les Sœurs Carmines c'est une trilogie dans laquelle eh bien on va suivre trois sœurs le premier tome est réservé à Meriver le deuxième à la mordante Tristabelle et le troisième à l'adorable Dolorine dans les trois tomes on va retrouver des fantômes et des revenants donc ils collent tous les trois parfaitement bien à cette sous-catégorie encore une fois je vous mets la vidéo que j'ai faite sur les Sœurs Carmines parce que là aussi j'ai énormément de choses à dire sur cette trilogie que j'ai adoré le récit est prodigieusement génial c'est vraiment plein d'humour et tout ça c'est porté par la plume d'Ariel Holtz qui est très fluide très agréable à lire donc pareil je vous conseille Les Sœurs Carmines vraiment c'est génial ensuite pour la sous-catégorie frissonner sous un plaid vous savez que moi je ne lis quasiment jamais tout ce qui est horreur, thriller, angoisse etc en revanche il m'arrive de lire des romans où la réalité et la fiction sont beaucoup trop proches pour que ça ne soit pas très effrayant c'est pourquoi dans cette sous-catégorie j'ai choisi de vous présenter Les Filles de Salem de Thomas Gilbert un roman graphique qui m'avait profondément bouleversée puisqu'il relate les événements des procès des sorcières de Salem ici donc on va retrouver énormément de violences faites aux femmes et il y a certains passages qui sont assez crus assez difficiles à supporter je trouve puisqu'on va parler de féminicides on va parler de violences on va parler de choses très très dures et qui sont malheureusement encore beaucoup d'actualités c'est ça que je trouve particulièrement effrayant dans cette histoire et on va suivre cette histoire au travers du regard d'une jeune fille de 13 ans Abigail Hobbs qui devient petit à petit une femme et donc une proie le récit est en plus parfaitement bien porté par les dessins si particuliers de Thomas Gilbert qui sont je trouve extrêmement bien adaptés à cette histoire qui arrive vraiment à transmettre des émotions avec beaucoup de force donc celui-ci m'a profondément marqué je vous le conseille il est très beau même s'il y a des passages très durs je pense que c'est une lecture vraiment intéressante et particulièrement angoissante quand on se rend compte qu'il y a des choses qui sont encore trop d'actualité et donc qu'on est dans une société particulièrement rétrograde pour les femmes ensuite pour la sous-catégorie nuit du solstice j'ai vraiment trop envie de vous parler d'Orphea Fabula de Marie Aligno alors là je vous montre le dernier tome L'étoile de Saint-Pétersbourg qui se passe en Russie mais il y a trois autres tomes qui fonctionnent parfaitement bien pour cette sous-catégorie puisqu'ils font tous moins de 300 pages et ils sont tous particulièrement géniaux dans ses romans jeunesse on retrouve le personnage d'Orphea Fabula une jeune fille de 12 ans si je ne me trompe pas et qui est aussi une super espionne aux cheveux roses et qui voyage dans le temps pour aller chercher des cristaux particuliers et les ramener dans le présent à chaque fois elle va donc changer d'époque mais aussi de pays et donc de culture et en plus ce que j'adore dans ses romans c'est qu'on voit que Marie Aligno a fait un très gros travail de recherche qui lui permet non seulement d'écrire un très beau récit puisque j'adore la plume de Marie Aligno mais en plus de ça de lui apporter une valeur éducative comme je le disais j'adore la plume de Marie Aligno que je trouve à la fois très travaillée très structurée tout en étant extrêmement accessible et à la fin de chaque roman on retrouve quelques pages où il y a un lexique et une explication de ce que l'on vient de découvrir dans le roman donc de la culture et de l'époque même si ce sont des romans jeunesse personnellement je prends énormément de plaisir à les déguster c'est à chaque fois un vrai plaisir une petite pépite donc je vous conseille vraiment d'essayer Orphea Fabula ensuite on arrive au menu bonus au chaud devant la cheminée et je suis trop contente de voir que vous adorez ce menu vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que c'était votre préféré donc je suis super contente parce que moi aussi j'avoue je l'aime beaucoup pour la première sous-catégorie Grands Enfants j'ai choisi de vous montrer un livre jeunesse parmi tant d'autres parce que j'en possède plein j'adore les livres jeunesse et donc j'en avais plein qui rentraient dans cette sous-catégorie mais là j'ai choisi de vous parler de Sous le Soleil exactement d'Anne-Fleur Moulton qui est une histoire que j'aime tout particulièrement j'ai adoré l'ambiance ultra feel good de ce roman c'est tellement agréable c'est une jolie histoire d'amitié entre plusieurs filles qui vont se rencontrer par hasard sur Twitter et qui vont décider de créer tout ensemble une chaîne YouTube sur cette chaîne elles vont pouvoir parler chacune de ce qu'elles aiment de leur propre passion et ce qui est génial c'est toute la diversité des personnages créés par Anne-Fleur Moulton il existe déjà un deuxième tome que j'ai déjà lu et que j'ai tout autant adoré que le premier et j'espère sincèrement qu'Anne-Fleur Moulton va continuer cette série parce que vraiment je les trouve magnifiques ce sont des magnifiques lectures et j'ai trop trop hâte de découvrir la suite des aventures de ces personnages ensuite pour la sous-catégorie vitrine de Noël je vous propose de lire Légende de la Garde de David Peterson évidemment puisque j'adore vous le savez Légende de la Garde et pour qu'il rentre dans la sous-catégorie je vous montre Hiver 1152 c'est le deuxième tome il y a d'abord Automne 1152 qu'il vaut mieux avoir lu avant donc je vous invite à le lire il est génial vous n'allez pas le regretter et donc là dans Hiver 1152 qui se passe principalement en hiver donc dans la neige et dans la glace pour moi il rentre parfaitement dans cette sous-catégorie dans ses romans graphiques on a vraiment des dessins d'une beauté exceptionnelle j'adore vraiment les dessins de David Peterson que je trouve incroyables ils sont vraiment vraiment très beaux avec beaucoup de force beaucoup beaucoup de détails c'est tout en finesse et vraiment enfin je vous conseille Légende de la garde ça fait clairement partie de mes romans graphiques préférés tout ça en plus dans cet univers fantastique fantaisie et même si ce sont des petites souris c'est un univers quand même assez violent assez sombre puisque justement il y a beaucoup de prédateurs et enfin pour la dernière sous-catégorie chocolat chaud super dur de choisir donc je vais vous en présenter plusieurs parce que des livres feel good pour moi il y en a plein donc du coup le premier dont j'ai envie de vous parler c'est de bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman clairement mes deux auteurs préférés qui s'allient pour écrire ensemble un roman bah c'est parfait pour moi donc j'ai adoré cette lecture pour moi c'était absolument parfait c'est hyper drôle j'ai vraiment trouvé ça tellement drôle tellement génial tellement bien écrit et en fait dans ce roman on va retrouver deux personnages un ange et un démon qui partent à la recherche de l'antéchrist un enfant qui est né récemment sur terre mais il y a eu un petit souci et il n'a pas atterri dans la bonne famille ce sont des choses qui arrivent je vous en dis pas trop plus parce que bah clairement c'est un roman qui se déguste qui se découvre et j'ai vraiment adoré le ton des deux auteurs en plus ensemble pour moi ça marchait tellement bien donc perfection vraiment de mon présage un de mes romans préférés ensuite un autre roman dont j'ai envie de vous parler c'est Stardust aussi de Neil Gaiman c'est un roman que j'avais découvert il y a déjà très longtemps de ça puisque c'est l'un des premiers romans fantasy que j'ai lu il m'avait été conseillé par ma cousine Sophie et je l'ai lu environ trois ou quatre fois tellement je l'aime ce roman il est très doux c'est une jolie histoire d'amour c'est très très beau ici on est dans un village dans lequel il y a un mur qui délimite en fait la frontière entre notre monde et le pays des fées et un jour il y a une étoile qui tombe du ciel et qui va tomber dans le pays des fées et le jeune Tristran Thorne qui veut séduire une jeune fille de son village va partir dans le pays des fées pour aller lui chercher cette étoile et la ramener vraiment ça c'est une petite pépite pour moi c'est un roman assez court il se lit très vite en plus l'écriture le style de Neil Gaiman est très fluide donc c'est très très facile à lire je trouve c'est très très rapide à lire et vraiment je l'avais trouvé génial et j'adore le relire peut-être que je le relirais d'ailleurs ça fait très longtemps petite pépite à déguster enfin évidemment un roman feel good je ne peux que vous conseiller un roman de Terry Pratchett des Annales du Disque Monde ou autre d'ailleurs mais en tout cas je ne peux que vous conseiller un roman de Terry Pratchett pour moi c'est forcément un livre feel good et il se peut que dans cette sous-catégorie j'en mette un ou deux même si j'en ai déjà placé un dans The La Fedrager dans ma vraie pile à lire et je sais que je vais en lire plein de toute façon pendant ce challenge en tout cas c'est fort probable voilà cette pile à lire idéale touche à sa fin j'espère que ça vous aura donné plein d'idées en plus en tout cas moi je vous remercie beaucoup pour votre soutien et pour l'accueil que vous avez fait au challenge et en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes lectures je vous souhaite un très bon début de challenge et je vous dis à très bientôt 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 mon Dieu Sous-titrage ST' 501